Les réductions d'impôts annoncées ici même à Europe 1 par Manuel Valls ce vendredi seront valables jusqu'en 2017. Axel Detarlay, concrètement, jusqu'en 2017, comment ça va se passer ? Alors, les barèmes sur les bas salaires vont être calculés, mais ne m'en demandez pas plus, parce que c'est très compliqué, parce que reconnaissons-le, ça change sans arrêt. Et quand même là, ce qui vient de se passer, c'est flagrant, puisqu'on vote des hausses d'impôts qui sont annulées avant même d'entrer en application, donc plus personne n'y comprend rien. D'ailleurs, ce week-end, on a entendu beaucoup de témoignages de contribuables déboussolés qui se demandaient s'ils allaient bénéficier, oui ou non, de ces baisses d'impôts. Ce qui est sûr, c'est que les impôts vont baisser d'un milliard d'euros. Ça, c'est acquis pour l'instant. Oui, alors c'est une bonne nouvelle, mais je vous rappelle que l'impôt sur le revenu en France, c'est 74 milliards d'euros. Donc là, il y en a un milliard en moins. Reste à payer 73 milliards d'euros. C'est beaucoup, d'où l'aigreur d'ailleurs des classes moyennes qui ont l'impression d'être les vaches à lait de ce système. C'est exactement ce qu'a expliqué d'ailleurs François Bayrou dans le Grand Rendez-vous d'Europe 1 hier. Les classes moyennes sont les vaches à lait car les gens les plus fortunés, eux, s'arrangent pour défiscaliser. Alors ça, ça n'est qu'à moitié vrai. C'est vrai que les gens les plus fortunés défiscalisent beaucoup, mais contrairement à ce qu'on croit, ils payent beaucoup. Les 10% des contribuables les plus aisés payent à eux seuls 70% de l'impôt sur le revenu. Mais c'est vrai que l'impôt sur le revenu, c'est devenu tellement compliqué, tellement opaque, que ça génère de la frustration et de la méfiance à tous les étages. Vous avez les riches qui sont furieux parce qu'ils trouvent qu'ils payent beaucoup trop. Les classes moyennes qui sont furieuses parce qu'elles reprochent de ne bénéficier d'aucune aide, d'aucune ristourne. Là, par exemple, les baisses vales, elles n'en profitent pas. Et enfin, les bas salaires sont eux victimes sans le savoir d'un système qui les enferme. Il y a une étude toute récente qui montre que quand vous êtes au niveau du SMIC, si le patron vous donne 100 euros de plus, vous perdez tellement d'aide qu'à la fin, il ne va plus vous rester que 20 euros dans la poche. Résultat, ça ne vous pousse pas à travailler plus, à monter dans l'échelle sociale. Bref, l'impôt sur le revenu, on en a la démonstration, ne fonctionne plus en France. Il est devenu trop compliqué, tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais il faut beaucoup, beaucoup de courage politique pour tout remettre à plat. Ah, la remise à plat, ça me rappelle quelqu'un, vous vous souvenez ? Jean-Marc Ayrault, il y a deux mois ? Il n'était pas assez fort politiquement pour le faire. Il est parti avec sa remise à plat, Axel Detarley, le Zoom écho tous les matins à 7h10, visiblement. On n'a pas seulement besoin de baisse d'impôt, mais aussi de stabilité dans les règles, qu'on arrête de changer tous les deux jours.